Yves-Dévesque, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci de vous raconter, merci de vous livrer à l'exercice. On a l'impression qu'on vous connaît, ou en tout cas que vous racontez plein de choses, parce que vous êtes quelqu'un de très transparent, d'ailleurs vous le dites vous-même. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Un plaisir. Merci de vous raconter, merci de vous livrer à l'exercice. On a l'impression qu'on vous connaît, ou en tout cas que vous racontez plein de choses, que vous êtes quelqu'un de très transparent, d'ailleurs vous le dites vous-même, que vous êtes très transparent, mais est-ce que l'homme que vous êtes en privé ressemble au personnage public? Absolument, absolument, absolument. Peut-être plus dans le public, on rencontre beaucoup de gens, mais à un moment donné on aime ça avoir notre moment à nous, alors il y a des périodes que je ne suis vraiment pas volubile, je ne parle pas beaucoup. C'est possible. C'est possible, oui, surtout en voyage. Quand je vais en voyage, je ne visite absolument rien, je fais, comme on dit, la planche, je couche dehors et je passe la journée dehors et je ne fais aucune lecture, je ne regarde absolument rien, je ne parle à personne. Vous êtes capable de faire le vide autour de vous. Absolument, c'est important parce que moi, à un moment donné, toujours à grande vitesse, il faut avoir des moments où vraiment qu'on recharge les batteries, parce que les batteries s'usent très vite et surtout en vieillissant. Mais est-ce que vous n'avez pas de façade? Vous n'avez pas de carapace, les évêques? Non, oui, j'ai une carapace, ça prend une carapace pour faire de la politique, parce que je suis quand même très humain. J'aimerais ça que les gens m'aimeraient, que tout le monde m'aimeraient, mais ce n'est pas le temps politique. Très sensible, oui, extrêmement sensible. Je veux plaire à tout le monde, mais on se rend compte que c'est impossible. C'est ça qui me fait le plus mal, parce que quand tu es en politique, c'est que les gens qui te connaissent savent qui tu es comme personne, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes principes, qu'est-ce qui te guide dans la vie. Mais en politique, les gens ont souvent une impression de nous, une image de nous par une entremise des médias. Et la vraie image, c'est quand tu rencontres la personne, puis tu as la chance d'y parler. Bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci d'être là. Yves Lévesque, vous êtes né en 1957 à Québec. Votre père est ingénieur de l'armée canadienne. Et donc, vous avez passé une bonne partie de votre enfance à vous balader à travers le monde. Vous avez vécu à l'étranger, entre autres en Allemagne. Beaucoup de déménagements, beaucoup de déracinement. Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse? Je dis, à travers, effectivement, on a déménagé beaucoup. Puis ce n'était pas facile. Imaginez-vous, on déménage juste une fois, puis les gens restent dans la même ville, puis les gens trouvent ça difficile dans la famille de déménager. Et moi, c'était un rituel. Tous les deux, trois ans, on déménageait. Nouvelle école, nouvel environnement, nouveaux amis. Quitte les amis que tu as côtoyés pendant trois ans. C'est sûr que c'est dur. C'est dur, mais on s'habitue. Et à travers, toujours là, je n'ai pas la chance d'avoir des amis d'enfance. Je n'ai pas connu ça. Mais ça m'a donné une opportunité incroyable pour ma vie et moi personnellement, surtout dans la vie d'aujourd'hui, c'est d'être ouvert aux changements. Tu n'as pas le choix. Une nouvelle école, un nouveau professeur, un nouveau ami. Ce n'est pas évident de rentrer dans un cercle d'amis quand tu arrives, tu es de nouveau. Mais ça m'a obligé à développer des traits de caractère, d'être capable de m'adapter à différentes situations, de m'adapter à différents événements. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me servait dans mon travail. Enfance, dans une relative pauvreté. Bien, pas pauvreté, assez difficile. Mon père, vous savez, dans l'armée, les familles dans l'armée, la boisson se vendait dans le tas, si je ne me trompe pas, une bière, 5 sous, un fort de sous. Alors, les gens étaient beaucoup d'enfants, de parents qui étaient dans l'armée. C'était des consommateurs d'alcool. Alors, mon père, c'est un grand consommateur d'alcool. C'est quelqu'un qui a vécu une enfance difficile aussi. Mon père a eu quatre mères. Il a été placé à l'âge d'un an. Et c'est sûr et certain que ça a été plus difficile de nous, familial. Pour lui, je suis convaincu qu'il nous aime beaucoup. Mais l'esprit familial n'était pas... Alors, c'est un père qui était vraiment distant, loin, et tout ça. Là, on a été habitué de se prendre en main très jeune. Père alcoolique, donc. Oui, 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 effectivement. Violent. Ça, c'est des choses personnelles. Je pense que j'aime autant pas en parler. Mais il fallait apprendre à vivre à travers de cette situation. J'avais une mère extraordinaire. Autant que mon père n'a pas été facile, il faut le comprendre. Moi, je me mets toujours à la place des gens. Ça, c'est un peu une de mes forces. Avant de juger quelqu'un, je me mets à sa place pour dire, est-ce que j'aurais été différent? Bon, c'est facile de juger les gens. Mais c'est sûr et certain, mon père a vécu une enfance sûrement difficile. Alors, il n'a pas eu de lien familial. Il n'a pas connu ça. Alors, je pense que quand tu deviens père, tu n'as pas connu ça. Ce n'est pas une excuse, comme je pourrais dire, mais c'est peut-être la raison. Et ça, je ne parle pas à mon père souvent. On se parle peut-être une fois, je vois mon père peut-être une fois aux 10 ans, une fois aux 8 ans. On s'appelle une fois de temps en temps. Mais c'est ça. C'est la vie, mais il ne faut pas juger les gens en fonction de ça. Et il ne vous manque pas aujourd'hui? Il n'y a pas de choses que vous aimeriez lui dire à votre père? Oui, bien, c'est sûr. Les gens me disent, tu devrais, j'y parle. Je veux dire, mon père, c'est un homme très froid. Parce que dans l'armée, c'est la réglementation. Il faut faire des choses que même si tu n'es pas d'accord. Ça fait partie, quand tu t'envoies dans l'armée, tu te donnes vraiment. Alors, il n'y a vraiment pas d'émotion. Mon père ne s'est pas connu. Je n'ai jamais vu mon père pleurer. Je n'ai jamais vu mon père avoir des sentiments. C'est sûr et certain que ça m'a obligé, moi, personnellement, à me débrouiller dans ma vie. Dès lors de 10 ans, je travaillais et tout ça. 10 ans, mais les gens, aujourd'hui, nous écoutent, ils se disent, comment c'est possible un enfant de 10 ans qui gagne lui-même sa vie, son argent de poche, et puis qui travaille. Vous aviez deux emplois. Oui, moi, j'ai toujours plein. J'ai toujours travaillé de toute ma vie. Moi, j'ai toujours travaillé 7 jours par semaine. C'est dans moi. Des fois, je me dis, à un moment donné, je me serais arrêté. J'ai été habitué comme ça. Je travaillais, j'avais un sens de responsabilité, puis je travaillais aussi pour gâter mes soeurs, ma mère, des fois, à Noël, acheter un cadeau, des choses comme ça. C'était surtout ça, je pense. Oui, vous avez gâté vos proches beaucoup. Oui, oui, oui. Moi, je n'aime pas me gâter, je n'aime pas avoir des cadeaux. Je déteste avoir des cadeaux, même si ça choque ma femme, mes enfants, parce que moi, je n'ai pas besoin de cadeaux, mais j'aime sans faire des cadeaux. Oui, même votre père, vous lui avez fait des cadeaux. Oui, 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 effectivement. J'ai déjà emprêté de l'argent à mon père. Prêté, vous avez prêté de l'argent. Oui, à l'âge de 15 ans. Pourquoi? J'ai besoin d'argent pour s'acheter une automobile, alors j'ai prêté de l'argent, ça m'a fait plaisir. Yves-Lébec, je veux qu'on parle du français, parce que, bon, vous venez d'une famille francophone, mais vos voyages, puis le fait que vous ayez vécu à l'étranger, vous amenez étudiant en anglais. Oui, effectivement, parce que j'ai l'amuse avec l'ICCLAIRE. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes plus à l'aise en anglais? Oui, oui, un peu moins aujourd'hui. C'est sûr que, ça, c'est une autre étape qui était difficile, parce qu'à l'âge de, à la quatrième année, j'ai dû changer, on a changé de l'école française à l'école anglaise. Alors, c'était, j'ai doublé ma cinquième année. Ma cinquième année, oui, effectivement. Alors, quand je rencontre des jeunes qui doublent leur année, ça ne veut rien dire dans la vie, ça fait partie de la vie, tu sais, je veux dire. Et j'ai fait mon école en anglais de la quatrième année jusqu'à la secondaire 5. Et à l'école de marine aussi, c'était en anglais. Vous devenez, vous avez un premier certificat à 21 ans, vous devenez capitaine de bateau officiellement à 26 ans. C'était votre passion, ça. C'était votre appel, c'était l'appel de la main. Non, non, honnêtement, non. Moi, ce que je voulais, c'est d'avoir un travail pour faire de l'argent, pour gâter les gens autour de moi. Vous avez choisi la marine pour faire de l'argent. Oui, oui, c'est drôle, là, parce que j'aurais pu choisir n'importe quel métier. Je suis avec mon épouse Diane, que j'adore la montagne, que son père, moi, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à sortir avec Diane, et elle avait 15 ans. On est ensemble depuis tout ce temps-là. Alors, ça fait quoi, j'ai 5 ans, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Et son père était pilote de bateau. Ah, d'accord. Puis je trouvais qu'il faisait une belle vie. Alors, je me dis, why not, pourquoi pas? Mais on a une image de la vie de marine, Yves Lévesque. On a l'impression que c'est une vie de nomade avec l'alcool, puis les femmes, puis la débauche et les excès. Non, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. C'est le temps auparavant. Effectivement, les gens jouaient au cœur, prenaient de la boisson, avaient des femmes au port. Mais moi, même si j'ai arrêté dans ce temps-là, je ne suis pas un homme comme ça. Moi, je suis vraiment un work addict. Et ce n'était pas dans ma philosophie d'agir comme ça, mais ça a changé beaucoup. La réglementation est beaucoup plus sévère. Je n'étais pas un nomade ou quelqu'un qui courait d'un bord et d'autre. Moi, je travaillais beaucoup, puis je voulais faire le plus de temps possible. Mais c'était ça, moi, un des principes. Le fait que vous ayez bifurqué, que vous avez déjà dit que vous n'avez pas trouvé d'emploi ensuite comme marin. Non, ce qui est arrivé, j'ai toujours voulu partir en affaires. Et moi, je suis un naïf de nature. J'aime les gens. J'ai confiance aux gens jusqu'à la preuve du contraire, puis ça m'apprend beaucoup pour perdre la confiance des gens. Et en 86, j'avais réussi de peine et de misère. C'est quand même beaucoup d'argent. Je devais ramasser 100 000 dollars. Tout seul, en travaillant. Et en me privant, j'ai été musulmarié à 21 ans, je crois, avec Diane. Et je naviguais beaucoup parce que je voulais ramasser de l'argent. Et j'avais ramassé 100 000 dollars. Et j'avais embarqué dans une aventure de franchise qui s'appelle Fritz. Puis j'avais convaincu mon beau-père d'embarquer avec moi. Mon beau-père avait 63 ans dans ce temps-là. Et on avait tout mis nos billes là-dedans, moi, personnellement. Et dans l'espace de Simon, on perdait tout. Et ce qui a fait en sorte que j'ai dû l'arrêter de travailler sur des bateaux et continuer pour sauver les meubles et pour faire en sorte de respecter la loyauté vis-à-vis de mon beau-père de ne pas perdre son argent. Alors, j'ai lanché la marine à cause de l'aventure d'une franchise de restauration. Donc, vous avez abandonné la marine ensuite pour devenir restaurateur. Est-ce que c'est un échec pour vous? D'avoir abandonné la marine? Oui. Et que votre première tentative comme restaurateur a été difficile? Oui. Ce n'est pas un échec. Je n'ai pas le mot échec. Pour moi, un échec, c'est quand tu n'asseyes pas quelque chose. Dans la vie, il faut avoir des rêves, il faut avoir des projets, il faut avoir des ambitions. Et moi, je suis un homme d'ambition. Je suis un homme de projet. Et je ne voudrais jamais dire un jour, j'aurais donc dû le faire. Je voulais le faire, je l'ai fait. C'est une expérience de la vie. Pour moi, c'est une expérience de la vie. Ce n'est pas un échec. C'est une expérience de la vie. Et on grandit à travers nos épreuves. Et des épreuves, on en a plein d'épreuves. Et ça, c'est une épreuve qui est dure parce qu'on a l'espace de six mois. Tu dis, tu perds tout ton argent que tu as travaillé. Ma femme m'a dit à un moment donné, on aurait dû faire comme tous les autres. Profiter de l'argent, voyager, avoir du plaisir. On s'est privé pendant toutes ces années. Et beaucoup, quand tu dis, tu pars de la maison pendant 18 mois, ta femme vient te boire sur le bateau une fois ou 15 jours, pendant 3, 4 heures ou 8 heures, puis tu as un enfant. C'est ça, ça s'appelle ce prix. Tu as fait des sacrifices. Beaucoup. Il y a eu des épreuves. On va continuer d'en parler. Tout de suite, à peu à la fois. Toujours en compagnie d'Yves Lévesque, on a l'impression que vous avez un chemin, que vous êtes droit comme un « i » et que vous avez votre chemin et que vous suivez. Est-ce qu'il vous arrive de douter, Yves Lévesque? Bonne question. Effectivement, j'ai un chemin. Je me rappelle, même quand j'avais 12 ans, je mettais où est-ce que je voulais être, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je le fais encore, oui. Je suis quelqu'un qui a toujours des options dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas avoir juste une option. Il faut avoir plusieurs options. C'est sûr que… Je ne vous parle pas de vos choix. Je vous parle de vos doutes. Par rapport à… Est-ce qu'il vous arrive de vous remettre en question? Oui, oui, oui. De dire « là, je me suis peut-être trompé ». Bien, de me mettre en question, oui, oui. Surtout sur… Comme je l'ai dit, moi, je me prive beaucoup personnellement. On se prive beaucoup chez nous. Des fois, j'aurais le goût de faire des choses plus avec la famille. Vous vous privez de quoi? Bonne question. Des fois, j'ai hâte. D'être plus vieux, de ne plus rien faire. D'être à la maison. Ma femme, elle ne sera jamais capable de le faire. Et ça, ça me manque. Je me sens coupable. Oui. Oui, je me sens coupable. Vos proches vous manquent, parfois? Oui, oui, beaucoup. Même, je t'appelle avec eux autres, tu vois. Vous êtes grand-papa depuis quelques jours. Hum. Vous voulez passer du temps avec votre petit-enfant. Oui. Oui. Quel genre de grand-papa vous allez être? Papa Grotteau. Oui. Hum. Moi, je veux aider comme ça avec tout le monde. Moi, je veux aider tout le monde. Moi, je suis Guandré-Milion. C'est sûr, je m'occuperais de ma famille. Mais je vois des... Tu sais, moi, j'aime dire des gens qui se prennent en main. Il y a des gens qui ne se prennent pas en main, qui font pitié, mais sont responsables. Il y a des gens qui ne sont pas responsables. Tu sais, moi, j'aimerais ça avoir un peu de ma famille, c'est sûr de ça. Puis, je m'enoccupe beaucoup parce que vous allez voir dans mes passe-temps, c'est ma famille. OK? Mais pour le reste, moi, j'ai un grand cœur. Et les gens qui se prennent en main, je veux les aider. Moi, je veux les aider. Moi, je me suis pris en main. Et même si tu te prends en main, tu parles des épreuves dans ta vie. Mais des fois, un petit coup de main va t'aider beaucoup. Moi, j'aimerais ça. Moi, être riche, même, on a quatre enfants. Puis, je disais, ma femme, des fois, j'aurais le goût d'adopter des enfants. Pas des enfants qui sont bébés, là. Des enfants qui ont 10 ans, 12 ans, qui n'ont pas eu la chance et de les aider, mais de les ramener dans le bon chemin. C'est des jeunes qui n'ont pas eu cette chance-là. Puis, il y a des jeunes qui veulent s'aider, qui veulent se prendre en main. Puis, malheureusement, ils ne sont pas capables. Mais moi, je dis que c'est un peu ça, là. En tout cas, c'est ça. Tu aimerais y avoir plus de temps pour vos proches. Puis, être plus généreux, mais en même temps, vos fonctions sont telles que vous allez à 100 000 à l'heure. Oui, puis je me demande aussi, la façon que j'ai été élevé, j'ai... J'ai tout oublié de me prendre en main très jeune. Et je ne suis pas un gars qui donne mes sentiments beaucoup moins. Mais là, on a l'impression, vous êtes un peu plus généreux. Oui, oui. Depuis que mon enfant était malade, j'étais un gars de plus qui donne mes sentiments. Mais avant, j'étais à un lit fermé par rapport... Moi, je n'ai jamais demandé d'aller à personne. Je ne le mens pas encore aujourd'hui. Même pas à ma femme, même pas... Moi, je suis mal pris. Dans n'importe quelle situation, je vais m'en sortir moi-même. Je n'ai jamais été habitué à demander de l'aide. Parce que mon enfant, c'était comme ça. Je devais me débrouiller tout seul. Et qui fait en sorte que c'est ça qui je suis aujourd'hui. On est ce qu'on est parce qu'on a vécu des choses. Et moi, de ce côté-là, je pense que je me pose souvent la question, pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à l'occasion? Je n'ai jamais été capable et je ne suis pas capable de demander de l'aide. Je n'ai jamais été capable de demander de l'aide à qui que ce soit. Je vais donner de l'aide à des gens qui m'en demandent. Mais quand c'est pour moi, je ne suis pas capable. Je me dis, regarde, je suis là. Je suis là, je suis responsable. C'est à moi à m'en sortir. Et je devrais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Il faut le dire, vous avez eu quatre enfants. Le troisième, dès son tout jeune âge, on lui a diagnostiqué une leucine. Oui. Comment le papa que vous êtes réagit quand on lui dit, votre enfant, une leucine? Il n'y a rien de pire qu'à ce que je me disais. Je ne suis pas un gars qui me donne mes sentiments, mais là, je n'ai jamais pleuré devant. Je n'ai jamais pleuré, beaucoup. On pense à quoi quand ça arrive? C'est la fin du monde. La fin du monde. Là, j'ai pleuré devant le monde comme un bébé, comme une madeleine. Je pleurais, je pleurais. Je dis aux gens, je ne souhaite pas ça à personne. Moi, je suis un homme très réaliste. Quelqu'un m'annoncerait que j'ai le cancer. Mais quand c'est ton enfant qui t'annonce ça, froidement, une seconde avant, c'est correct. Une seconde après, c'est la mort, c'est la leucémie. C'est là que j'ai appris à laisser aller mes émotions. Et à travers une épreuve, il y a toujours un message de capitule, toujours aux gens. La pire épreuve, c'est de perdre un enfant. On ne peut pas empêcher ça. Moi, je suis chanceux, je l'ai encore avec moi. Mais je peux vous dire que c'était... Mais vous y avez pensé. Parce qu'on a beau être fort, on a beau être l'évêque qui roule à 100 000 à l'heure, on se dit qu'on ne peut pas grand-chose contre la maladie. Puis même s'il faut être positif, puis même s'il faut envisager la guérison, on pense à la mort. Ah bien, c'est sûr, c'est sûr, c'est comme... C'est épouvantable. Puis je dis, quand c'est arrivé, autant que... Tu sais, on est beaucoup matérialiste aujourd'hui. Puis c'est normal, on veut s'améliorer. J'avais vécu, c'est dans les années que j'avais le restaurant, puis ça n'allait pas bien. C'était quand même assez dur. Je travaillais quatre-vingt-une semaine. Diane travaillait beaucoup aussi. On avait trois enfants dans ce temps-là. Et là, j'étais prêt à tout donner. Je disais au Seigneur, enlevez... Autant que j'avais peur, à un moment donné, de faire faillite, autant que là, c'était plus important, l'argent. La maison, c'était plus important. Je disais, enlevez-moi tout mon linge, mettez-moi tout l'une en rue, mais que mon fils soit carré. C'était l'épreuve la plus difficile de votre vie. Ah oui. Encore aujourd'hui. Oui, oui, parce que tu as toujours peur. Mais à travers cette épreuve-là, tu apprends des choses. Tu ne peux pas apprécier ces épreuves-là. Et à travers d'une épreuve, il y a toujours un message à capter, à grandir. Mais d'être conscient que rien n'a acquis dans la vie et de profiter des préchis moments que tu as. Et c'est ça qui est important. Et ce qui était dur aussi, parce que vous savez qu'à travers la leucémie, il y a de la rémission qui dure sept ans. Et à tous les mois, on allait à Sainte-Justine. Et c'est comme quelqu'un qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas fait. Ça arrive qu'il y a des gens qui sont accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Et tu vas devant un jury, puis là, tu attends le verdict. Alors, tous les mois, nous, on allait devant un jury. On attendait, on était assis dans le passage, on prenait les prises de sang. On attendait le verdict. Le verdict. Et là, du jour au lendemain, encore une autre fois, la nouvelle peut être en sorte qu'il est en rechute, puis une rechute, les chances de guérison sont minimes. Alors, on était assis dans le corps d'or, puis je me sentais comme quelqu'un qui est en cours, puis qui n'a pas fait un crime, puis qui est accusé. Puis, du jour au lendemain, même s'il n'est pas coupable, il va en prison pendant 25 ans. Alors, tu dis toujours, puis ce que j'ai trouvé dur là-dedans, parce que quand on est là, on rencontre des gens, on vit dans des gens qui vivent dans le même environnement, dans les mêmes problématiques que toi, avec leur enfant. Puis, je me rappelle qu'une fois, j'étais là, il y a un petit gars qui s'appelait Ramy, qu'on a appris à côtoyer, que j'agaçais, on l'agaçait, même s'il est malade, puis on fait rire des enfants. Et moi, je suis sorti avec le verdict que mon gars était correct à tous les mois, mais à ce coup-là, il était correct. Alors là, on court dans l'auto, parce qu'il faut revenir travailler, tu sais, la vie continue. Alors, je cours à l'auto, et en sortant, je vois la mère de Ramy dehors, puis elle pleurait, puis je lui dis, « Qu'est-ce qui se passe? » Le petit gars, t'es mort. Vous avez été chanceux. Oui, mais je me sentais coupable aussi. Je viens de prendre ça le travail, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas te en vouloir. Tu sais, il y en a tous les jours qui meurent, mais ça serait pire à la période d'une personne. Encore aujourd'hui, vous vous impliquez, puis vous donnez beaucoup de votre temps, de votre énergie pour la lutte contre le cancer. Oui. Ça vous touche encore? Oui, beaucoup, beaucoup. Ça me touche, puis j'aime les gens, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de levées de fonds, beaucoup de causes, mais moi, les causes des enfants, ça me touche énormément. Tu sais, oui, il y a des cancers des adultes, puis on ne veut pas que ça arrive, mais moi, je me dis, j'ai le cancer, je ne verserai pas une lampe, ça fait partie de ma vie, puis je dis à mes enfants, je ne veux pas que vous pleurez, ils vont partir, mais perdre un enfant, c'est la pire épreuve qui peut arriver dans la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, parce qu'à travers mon travail, parce que je suis très humain, et oui, il faut être ouvert aux critiques, mais quand la critique, elle est justifiée, je n'ai pas de désert à la prendre, mais quand elle n'est pas justifiée, moi, je vous dis, je le fais souvent, mon fils ne le sait même pas, je vais me coucher à côté de lui, il ne me voit pas, je me colle à côté de lui, puis là, je verse une lampe en disant que ça, c'est un problème, ça, ce n'est pas un problème. Les gens qui critiquent, les gens font partie de ton rôle de maire, et là, je me colle à côté de lui, je dis, ça me fait rappeler, ça, c'est un vrai problème, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas que ça m'arrive, et là, ça, ça me donne le courage de continuer. Il l'est même. On reste avec. Toujours en compagnie d'Yves Lévesque, on a parlé, M. Lévesque, de votre parcours, de vos enfants, je veux qu'on parle de votre épouse, Diane, parce que vous la nommez, elle fait partie de toutes vos conversations, elle est à vos côtés depuis tant d'années. Diane, est-ce que vous avez un mariage réussi? Ah oui, une femme extraordinaire. Je pense qu'on n'est plus comme ça. Je pense que c'est les anciens modèles. C'est extraordinaire, surtout avec, je ne suis pas souvent à la maison, je me dis, quand je travaille, j'ai deux vitesses, c'est off et on. Et quand les gens me donnent une marque de confiance, quelqu'un t'engage, tu lui donnes une marque de confiance, c'est important d'être vraiment loyal, puis de donner toute cette confiance à ces gens-là. Alors, tu délaisses quelqu'un dans ce cas-là. Et mes quatre garçons, ils sont comme ils sont aujourd'hui, mais c'est à cause de mon épouse. J'ai deux fils qui sont médecins, qui sont en médecine. J'ai quatre garçons formidables, jamais pris de drogue, jamais pris de boisson, fument pas. C'est des gens très... Chez nous, les quatre gars sont comme ça, c'est solide comme du rock. Ça va s'entraider, puis c'est important. C'est un peu le message que je voulais leur donner, c'est que dans la vie, il peut y avoir des frères ou des sœurs, ces quatre garçons qui ont de la misère dans la vie, il faut que vous les ayez. Quand je ne serai plus là, moi, je suis père de famille, mais quand je ne serai plus là, c'est ça que je vois les yeux sur mon lit de mort, c'est de ne pas oublier votre mère et de ne pas oublier vos frères à travers votre vie. C'est important parce que c'est la famille, c'est un peu comme l'italien, la famille, hein, mais c'est important pour moi. Puis mon épouse, elle est extraordinaire avec les enfants. Vous êtes encore amoureux? Ah, beaucoup, beaucoup. J'ai une femme extraordinaire. Vous avez une famille très soudée, tissée, serrée. Ah, beaucoup. Mais vous avez une épouse avec qui vous êtes depuis des années, des décennies. Qu'en est-il, d'Yves-Lévesque, en amitié? Vous avez des alliés politiques, vous avez une garde rapprochée. Est-ce que vous avez des amis intimes? Je suis un extraordinaire, moi. Je suis un gars simple. Des fois, je suis invité avec... Quand elle est en mer, on a des invitations dans des maisons, dans des gens qui sont riches et célèbres. Puis je ne suis pas à l'aise là-dedans, moi. Je ne suis pas à l'aise. J'aime les gens qui sont vraiment là, simples. Je suis très simple, moi, dans la vie. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui connaissent Yves-Lévesque par cœur? Des amis avec qui vous dites tout? Non. Des amis intimes? Non, pas tout. Ça, c'est votre famille qui est remplie. Oui, oui, oui. Puis même là, je pense que... Mes mauvais coups quand j'étais jeune, on a tous, je les garde pas moi. Vous êtes certain que même quand on parle de vos mauvais coups quand vous étiez enfant, vous avez quand même volé votre première voiture à 14 ans? Ah, oui, 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 oui. Les gens, tu sais, aujourd'hui, moi, j'aime la vitesse. Oui. Vous savez, je pense que... Oui. Ce n'est pas une nouvelle, alors... Et j'ai toujours aimé l'automobile. Oui. Même à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, je me suis acheté une moto à 14 ans. Et ma tante, qui était soeur, j'avais une tante qui était religieuse, ma tante Suzelle, qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Je me rappelle quand elle venait chez moi, elle avait un Duster avec un 302. C'était des bons moteurs. Je pense qu'il était même couleur orange au rouille. Puis, je me rappelle stationnellement, puis mes parents l'invitaient aux messes pour aller manger. Et à un moment donné, j'ai commencé à fouiller l'automobile pour voir s'il n'avait pas une clé cachée. Puis, j'avais trouvé sa cachée. On cache toujours une clé dans l'automobile parce que si on perd la clé, on a une de cachée. Puis là, je l'avais trouvé autour du tapis. Et j'étais parti avec l'automobile à 14 ans. Je me rappelle encore, je roulais comme un fou. J'étais un maniaque du même stage-là. Alors, je sais, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps. Et je volais son duster et je m'en allais faire pendant qu'il était parti. À chaque fois, mes parents disaient « Maintenant, tu faisais ça à la maison. » Alors, j'étais content qu'il y avait dans la maison de la maison. Mais avec le temps, vous avez appris à avoir des sensations plus fortes qu'à bord d'un duster. Oui, 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 oui. Bon, vous avez fait du parachutisme de la boxe, des exercices de boxe. Oui. La course automobile. La course automobile. Mais est-ce que vous êtes un casse-coup? Vous aimez la vitesse, d'accord? Casse-coup? Oui, oui, je suis un casse-coup. Oui, oui, je suis un casse-coup. Bien, la vitesse, pas. Peut-être que non. J'ai quand même certaines choses, je n'ai pas. Mais tout ce qui touche l'automobile, c'est sûr que je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment pas peur dans l'automobile. Je me sens à l'aise. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais il y a des choses que... Non, je suis un casse-coup. J'ai fait du BMX là, 10 ans. Je me suis foutu de graffinier. Puis quand je fais quelque chose, je ne fais pas à moitié. J'aime ça performer. Même si je ne suis pas bon. On est dans une période de confidentiel de l'éveil. Est-ce qu'il arrive que la police de toi hier vous arrête? Bien oui. Vous laisse aller. Ah bien oui. Pas d'escalier. Comme vous, ça peut vous arriver à vous aussi. Non, moi, j'ai été puis j'ai payé. Non, 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 mais ça peut arriver que vous n'en avez pas. Moi, je vais connaître puis tant mieux. Non, oui. Tant mieux. Je pense qu'il faut avoir du jugement. Si, il m'en donnerait tout le temps. Mais j'en ai souvent. J'en ai souvent parce que les points pour que je les étire. Vous en avez plus qu'on vous laisse aller? Ah non, j'en ai, j'en ai, oui, j'en ai. J'essaie de faire attention. Ma femme a dit Mais on est tolérant. Vous connaissez la police. Ah bien non. Je veux dire, comme la police arrête quelqu'un qui connaît, ils ont le pouvoir discrétionnel d'agir en fonction de la situation. Mais effectivement, même d'autres policiers, ça dépend ce que tu lui comptes. Alors, on a toujours notre histoire. Peu importe qui se fait arrêter. OK, monsieur l'agent, on essaye de compter des histoires et si notre histoire tient la route, la police dépendant de ses états, comment elle file cette journée-là, elle est plus tolérante que d'autres journées. Mais des points, je peux vous dire, je suis un grand contributeur. Je paye quand même plusieurs contraventions. Votre permis de conduire ne coûte pas le même prix que le billet. Non, 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 non. Puis je peux vous dire, j'ai payé pas mal, plusieurs mille dollars en contraventions. Et pourtant, aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, je suis tanné de payer des billets de contraventions. Je suis tanné de payer des billets de contraventions. Et là, je dis à mon épouse, là, je fais attention. Là, je vais faire attention. Ça dure une demi-heure, une fois, la petite bulle d'air. Tu sais, il y a des petites bulles d'air. Elle monte en haut, la petite bulle d'air. Puis là, je repars. Puis là, je me dis, prudon, il faut que tu donnes. Mais je suis moins pire qu'avant. Je vous le dis, je suis très moins pire. Puis quand je me fais arrêter, ça me choque parce que je dis, je fais attention. Je fais attention. Mais regarde, les limites des fois sont trop basses. Oui. Pour le réveil. On se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion et vos dernières confidences. Toujours en compagnie du maire de Trois-en-Rivières, Yves Lévesque, quelle est l'importance de l'image pour vous? Vous soignez l'image que vous projetez. Non, du tout. Non, du tout. Non, non, du tout. Je ne veux pas être un image. Vous ne contrôlez pas? Je ne veux pas être un image. Non. Je veux être authentique. Je veux que les gens m'aiment pour qui je suis, comment je suis. Je ne veux pas que les gens, je ne veux pas créer une image de moi-même. Non. J'aime les gens authentiques. Alors, j'ai toujours au contraire, il faut que les gens me retiennent. Yves, regarde, c'est moi, c'est moi. Si tu n'aimes pas ce que je fais, je ne veux pas être autre chose que moi. Vous avez commencé à travailler à l'âge de 10 ans pour gagner de l'argent. Vous avez devenu marin pour accumuler de l'argent, vous lancer en affaires. Encore donc une préoccupation d'argent. Aujourd'hui, vous êtes maire d'une ville, vous travaillez des promoteurs, des millionnaires qui veulent investir dans votre ville, développer votre ville. Vous, quel est votre rapport à l'argent? de 55 ans. L'argent pour moi, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin. Moi, je suis un homme très simple. Moi, manger du ballonni le matin, ça ne me dérange pas du tout. Je ne veux pas, je n'ai rien besoin. J'avais une vieille auto, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas le gars à l'argent pour moi. L'argent, c'était pour gâter les autres. Ce n'est vraiment pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin. Le matin, je n'ai plus de maison, je n'ai plus de job, je vais vivre très bien, je vais m'arranger. Moi, je trouve, à partir du moment que tu es en santé, la vie est belle pour moi. L'argent pour moi, ce n'est pas une obsession pour moi. Des fois, tu veux de l'argent pour ce que tu avais. Au contraire, moi, je donne tout ce que j'ai. Mes enfants sont gâtés et je peux gâter les gens. J'aime gâter les gens, j'aime aider les gens autour de moi. L'argent, ce n'est pas une obsession personnelle. Ce n'est pas vraiment pour pouvoir gâter du monde. J'aimerais gagner le million pour pouvoir aider des gens, pour pouvoir, c'est d'améliorer les gens autour de moi. Mais pour moi, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai déjà mangé du ballonné et des patates bouillies et j'en mangerais demain matin et ça ne me dérangerait pas. Je trouve ça très bon. Même des fois, j'aimerais ça un bon pâté chinois, c'est bon. J'aimerais en la trouille une semaine un pâté chinois. C'est bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est bon. Moi, je suis très simple. J'ai été habitué de ne pas avoir d'argent. J'ai été habitué de manger des saucisses bouillies et c'était très bon et j'en mangerais demain matin et ça ne me dérangera pas. Donc, encore là, ce n'est pas une question d'image, ce n'est pas une question de frayer dans le grand monde. Non, au contraire, je n'aime pas ça. Parlons un autre aspect de l'image. Vous êtes de plus en plus cité à Infoman. Oui. Une émission d'humour. Vous êtes la cible des humoristes. Est-ce que vous êtes en train de vous faire connaître pour les bonnes raisons? Ça ne me dérange pas. C'est moi-même. Mais comment vous réagissez quand ils font des blagues sur vous dans une revue de fin d'année? Plutôt. Vous êtes connu du tout, du tout. C'est moi-même. Même les enfants trouvent ça drôle. Merci. C'est moi. Ce ne serait pas moi. C'est ça que ce n'est pas une image. Si je voudrais avoir une image, j'irais différemment. Moi, j'aime être authentique et c'est ce que je suis comme individu. Alors, j'étais quelqu'un qui aimait avoir du blésir et s'il n'y avait pas de personnages comme nous, il n'y aurait pas d'émission Infoman. C'est mon émission préférée Infoman. J'adore Infoman. Je trouve que Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre son nom? Jean-René. C'est une émission que j'écoute à tous les gens. Je n'écoute jamais la télévision. C'est une émission Radio-Canada. Oui. J'adore cette émission-là et je trouve que les moyens qu'ils ont sont très bons. Alors, moi, je l'écoute et quand je me vois, je trouve ça drôle. C'est moi. Je vous le dis. Il n'y a rien de spécial là. Il y a un pépé à côté d'un arbre. Il n'y a rien là. Je veux dire, qui n'a pas fait de pépé à côté d'un arbre? Tu ne l'as pas fait, Frédéric? Oui, c'est déjà arrivé. Mais je ne suis pas allé chercher le caméraman le plus prêt pour lui raconter. Non, non, mais regarde, l'idée de l'histoire, c'est à cause que si l'âme me l'aimait, c'était pas à cause de... Parce que c'était la centrale nucléaire. Alors, le monsieur reste à côté de la centrale. Alors, je lui ai dit, si l'âme meurt, c'est pas à cause de la centrale, c'est à cause du maire et elle fait de pépé là. Oui. Il voulait meurt. C'était vrai, j'ai fait de pépé là. Je veux le dire. Vous vous êtes livré de façon émotive. Vous vous êtes livré avec émotion. J'ai envie de vous demander en conclusion, est-ce que vous êtes intense dans tout? Tout, tout. Je suis intense dans tout. Tu sais, d'être authentique, ça peut déranger les gens, mais j'ai toujours le dit, je suis intense. Moi, j'ai deux vitesses, c'est off et on. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de milieu. Des fois, j'aimerais ça d'avoir un milieu, honnêtement, mais je suis fait comme ça. Je ne peux pas me changer. Et je pense que les gens qui me connaissent, je suis un joueur de tour, j'aime les gens, je suis très respectueux, j'aime les gens qui sont gentils, je n'aime pas les gens hypocrites, mais c'est ça. Je suis comme ça. C'est intense. Ah, je suis intense. Je suis vraiment intense. Je suis intense dans tout ce que je fais. Yves Lévinck, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, vous avez appris un peu plus de moi, mais je pense que c'est ça. Vous avez été approfondable, je peux vous dire ça. Ça m'a fait plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501